Factoriser 4y² plus 4y moins 15. Alors quand on a un polynôme comme ça, où le premier coefficient du terme de second degré n'est pas égal à 1, il y a une technique qui est très efficace pour factoriser un polynôme de ce genre-là, c'est de chercher à regrouper différemment le polynôme, donc à l'écrire en regroupant différemment les termes. Alors pour ça, on va chercher deux nombres a et b. Il faudra que le produit de ces deux nombres soit égal à 4 fois moins 15, donc au produit de ce coefficient-ci par ce terme-là, moins 15. Donc on va chercher deux nombres déjà qui vont satisfaire ça, je les appelle a et b, et leur produit ça sera égal à 4 fois moins 15. 4 fois moins 15, ça fait moins 60. Et puis il faut aussi que la somme de ces deux termes soit égale au coefficient de y. Donc il faut aussi que a plus b soit égal à 4. Voilà. Alors on peut déjà remarquer que le produit a fois b est négatif, donc ça veut dire que a et b ne sont pas du même signe. Alors on va essayer de trouver des nombres de ce genre-là. Alors on va partir du produit. Comment est-ce qu'on peut décomposer 60 ? Eh bien 60, ça peut être 5 fois 12, déjà, 5 fois 12. Donc comme il faut avoir, c'est pas 60 qu'on cherche, mais c'est moins 60, eh bien ça peut être 5 et moins 12, ou bien moins 5 et 12. On peut avoir ces cas-là. Alors ici, si je fais la somme 7 moins 12, 7 plus moins 12, ça va faire moins 7. Donc ça ne va pas aller, puisque nous, on doit avoir une somme qui est égale à 4. Et puis ici, si je fais la somme, moins 5 plus 12, ça fait plus 7, et ça ne va pas marcher non plus. Alors il faut qu'on trouve une autre décomposition de 60. Alors on peut dire par exemple que c'est 6 fois 10. 60, c'est 6 fois 10. J'écris ça comme ça. Et comme on veut, moins 60, ça peut être 6 et moins 10. 6 fois moins 10, ça fait bien moins 60. Et dans ce cas-là, on a alors 6 plus moins 10, ça fait 6 moins 10, ça fait moins 4. Voilà. Donc ça, ça ne va pas aller non plus. Par contre, si je prends moins 6 et 10, ça, ça peut peut-être marcher aussi, parce que moins 6 fois 10, ça fait toujours moins 60. Et quand je calcule la somme, moins 6 plus 10, eh bien là, ça fait 4. Donc ça, ça marche. Ça, ça marche. Ces deux nombres-là, moins 6 et 10, vont pouvoir nous servir. Alors tu vas voir comment maintenant. En fait, je vais réécrire le polynôme ici. C'est 4y² plus 4y moins 15. Et en fait, tout ce qu'on a fait ici, chercher deux nombres a et b qui ont ces propriétés-là, qui vérifient ce qu'on a ces propriétés-là, eh bien l'utilité, ça va être qu'on va pouvoir décomposer ce terme-là. Puisque, en fait, je vais le réécrire. Donc le premier terme, 4y², pour l'instant, je ne le change pas. Mais par contre, ce deuxième terme-là, 4y, en fait, je vais pouvoir me servir du fait que 4, c'est moins 6 plus 10. Donc je vais l'écrire ici. Moins 6 plus 10, ça c'est 4. Et puis, multiplié par y. Et ensuite, j'ai le moins 15, qu'il ne faut pas oublier, qui est là. Voilà. Alors maintenant, je peux développer ce terme-là. Donc je vais réécrire le début. Donc j'ai 4y. Puis ensuite, je vais distribuer ce terme-là. Donc j'ai déjà ça, moins 6 fois y. Moins 6 fois y, ça fait moins 6y. Ensuite, j'ai ce terme-là, 10 fois y. Donc plus 10 fois y. Et puis j'ai le moins 15, qui est là. Voilà. Et là, tu vas voir ce qui va se passer. En fait, là, je vais prendre cette partie-là. Cette partie-là. Alors, je peux remarquer qu'ici, il y a un facteur commun. 4y², c'est divisible par 2y. Et puis 6y, c'est divisible aussi par 2y. Donc je vais mettre 2y en facteur. Donc ça va me donner 2y facteur 2. Alors là, j'ai en fait 4y² divisé par 2y. Ça fait 2y. Et puis, moins 6y. J'ai factorisé 2y. Donc il reste moins 6y divisé par 2y. Tu peux le voir comme ça. Donc il reste, en fait, moins 3. Voilà. Et puis ensuite, je vais m'occuper de cette partie-là. Celle-là. 10y moins 15. Et là, en fait, je vais aussi pouvoir factoriser quelque chose, puisque 10, c'est divisible par 5. Et 15, c'est aussi divisible par 5. Donc je vais mettre 5 en facteur. Donc ça va me donner plus 5 fois... Alors là, il me reste 2y. Puisque quand tu redistribues 5 fois 2y, ça fait bien 10y. Et puis, moins 15, ici, divisé par 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. Et effectivement, tu peux vérifier. Quand tu redéveloppes ici, tu obtiens 5 fois 2y. Donc 10y. plus 5 fois moins 3, c'est-à-dire moins 15. Voilà. Alors là, on a presque terminé, puisque ici, on peut remarquer qu'on a ce facteur-là, ici, qu'on retrouve dans les deux termes. En fait, là, il y a un premier terme ici, plus un deuxième terme qui est là. Et quand on regarde ces deux termes, eh bien, on a un facteur commun, qui est cette parenthèse-là, 2y moins 3. Donc, je vais faire sortir, en fait, je vais factoriser cette parenthèse-là. Voilà. Comme ça. Donc, je vais l'écrire ici. En fait, là, je vais avoir 2y moins 3, qui est le facteur commun aux deux termes d'ici. Et puis, multiplier par... Alors, ce qui va rester, c'est ici 2y. 2y. Et puis, ici, plus 5. Ce plus 5 qui est là. Donc, plus 5. Voilà. Et là, tu vois, on a factorisé le polynôme. Et on l'a fait assez facilement, en fait, en essayant d'abord de décomposer ce produit-là, 4 fois moins 15, donc moins 60, en deux termes, dont la somme était égale, en fait, à ce coefficient-là de y. Voilà. Sous-titrage ST' 501